Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir un factuel. La fin de Top Chef est imminente. Les quarts de finale se sont terminés ce mercredi 1er juin 2022 sur M6. Après la qualification d'Arnold la semaine dernière, il n'était plus que trois candidats à espérer décrocher leur ticket pour les demi-finales. Louise, qui avait déjà un pass la qualifiant pour la suite du concours sur les deux nécessaires, Sébastien, zéro pass, et Pascal, zéro pass. L'enjeu était de taille, puisqu'ils ont dû jouer leur place dans le concours sur un plat signature, à présenter aux inspecteurs du guide Michelin. En proposant un plat zéro déchet autour de la lotte, le homard du pauvre, Louise a séduit les inspecteurs qui ont salué son engagement et son caractère. Elle a décroché son second pass, et s'est qualifiée haut la main pour les demi-finales. La dernière place en demi-finale de Top Chef se jouait entre Sébastien et Pascal. Yannick Alenaud et Aurélien Rivoire les ont défiés sur le thème du chocolat. Les deux candidats devaient réaliser une bouchée explosive à base de chocolat et un plat salé au chocolat. Sébastien s'est montré particulièrement inspiré par cette épreuve, proposant aux deux chefs une bouchée chocolat oursin et un plat chocolat chou-fleur avec de la levure. Des parties prix marquées qui se sont révélées payants, puisque le poulain de Paul Perret a décroché les deux passes restant pour les demi-finales. Pascal a donc été éliminé de Top Chef aux portes des demi-finales ce mercredi 1er juin 2022. Le gagnant d'Objectif Top Chef a eu du mal à retenir ses larmes, surtout lorsqu'il a remercié son chef de brigade, Philippe Etchébeste, « Il a été mon chef, ce sera le chef de toute ma vie ». L'émotion de son candidat a également gagné Philippe Etchébeste, qui s'est levé pour le prendre dans ses bras. Le chef de la brigade bleue a même eu du mal à retenir ses larmes et son émotion lorsqu'il a salué le travail de Pascal, « De ce que j'ai fait, au-delà des titres et des étoiles, ce dont je suis le plus fier, c'est ce que je peux apporter à des jeunes comme ça. C'est ma plus belle récompense. » Arnaud, Louise et Sébastien s'affronteront la semaine prochaine en demi-finale. Vous pouvez voter pour votre candidat préféré de ces quarts du final ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada